...avec l'apport minu, dernier rapport minu sorti, et qui décrit l'entable sombre de la situation sécuritaire et de l'action du monde qui est actuellement là dans le bas de la tibounite. Deuxième point, c'est exposer, pourquoi pas, dénoncer les conséquences, les fastes de l'agré-dérapoutier et exhorter l'autorité justice sur le chita avec le commissaire gouvernement. ...ou ou en commun, yo tekaan, yo le souv kèvv sa. Troisem point, c'est la question du rapport au CCO, ma baya vid avocat m'souli, et qui parle tout du situant so fatra qui gêne en question penitencie yo, et justice reaganment, et qui vous finissiez la question du conflit qui gêne en un retori avec le ZEC, etc. Bon, rapidement, nous voyons que nous soutions un rapport qui décrit tristement la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au niveau du bas de l'articulate. Ça va étonner nous, au niveau radio, parce que depuis longtemps, nous fais partie de l'organisation qui a tiré sonnette de l'homme pour la question du pays. Le droit à la sécurité, le droit à la vie, le droit à la nourriture, le droit au logement, donc le droit à l'éducation. Toutes les conditions sont réunies pour qu'un haïtien disparaisse de ce pays actuellement, toutes conditions. Pas en sécurité, pas s'ilisent pour le librement, on mounoun papà foutu di mnalé la preuve koffou, negatif. On mounoun papà foutu di mnalé la preuve kinskhof ou bien, mounoun pà foutu di mnalé la preuve kinskhof ou bien, non meidän ou national ou preuve l'ankhay, non, pas ce que pas en sécurité. Quand tu mettes pour nous à la fin de la fin de la vie et donc c'est un grand village de dépasser, Maintenant, il y a occupé l'école, il y a le loge dans l'école, mais il y a tout ce qui se passe, si il y a besoin de l'école, il y a occupé l'école, il y a tout un dilemme, tout un embobre qui a la vie. Il y a un crime qui a la vie. l'état est faible, à travers le manque de moyens, à travers le manque d'infrastructures, les machines, les plus problèmes de sécurité, les hélicoptères, les moyens sophistiques, les policiers arrivent facilement dans les autres départements. Tout cela est ensemble de caractéristiques de violences. Tout cela nous dit que le rapport nous a mis à la faiblesse et l'inexperience d'autorité. Pour que nous disons cela? Parce que depuis que nous voulons cette situation, la situation des droits humains est cataclysmique. Cela signifie qu'il y a un paquet de bagay pour nous. Cela signifie qu'il y a un paquet de bagay pour nous dans la société. Cela signifie qu'il y a un paquet de bagay pour nous dans la société civile parce que nous-mêmes c'est défenseur de nous qui nier. Et moi-même je suis inquiété, ou moi-même je suis inquiété, parce que le rapport du milieu s'éteint sur un département, celui de la Thibonique. Maintenant, si on est fait pour ouvrir cela, c'est qu'il y a de crier, de l'ouvrir. Cela signifie qu'il n'y a pas de viols qu'ils ont fait, il n'y a pas de récolte agricole qu'ils ont détruit. C'est-à-dire que les bandits changent leur monde de fonctionner. Il y a une sorte de criminalité extrême. Il a développé cela. Il développe ce qu'on appelle la culture de la criminalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déranger. Il n'y a pas de déranger. Il n'y a pas de déranger. Il n'y a pas de déranger. Tout le monde a obligé de s'éteindre et de clouer et de clouer. Personne n'y a pas de déranger. Et là, comme défenseur de la moune, comme avocat, nous sommes obligés de faire une intervention à la criminalité. Écoutez, la situation est équitante. La situation est dangereuse. Maintenant, il faudrait que nous-mêmes, qui dit que nous dirigeants, nous devons lever le pied. Parce que si nous devons lever le pied, il y a une population qui va nous lever. Et nous avons un rapport avec l'impact sur le plan international. Alors, c'est sûr que, quelque soit d'organisateur sur la planète de sécurité, on s'avoue que Haïti est le pays le plus dangereux de la Caraïbe. Là, nous pensons que, nécessité pour nous rétablir sécurité est un pays important. Et tout cela doit passer par une entente politique. Et ne pas refuser, refuser, c'est qu'il y a une solution. Pour une solution, c'est notre antique bonheur, notre mari, notre mari, notre mari. Nous avons un coup de flux. Aujourd'hui, nous avons un évocatrage de l'entreprise. Nous avons un acteur, mes amis. Nous avons donc le temps pour nous faire les personnes. Nous avons une solution qui est au profit de la population. Nous avons une solution qui nous a l'accent de la population pour sauver, pour sauver correctement. Et, deuxième point, on va c'est l'ULCC. J'ai dit qu'on a eu maintenant plusieurs interventions sur les rapports. C'est un travail intéressant parce qu'on a fait la critique par rapport à des décennies de corruption qu'on a fait dans notre État. Parce que l'on connaît, que l'on connaît, ce n'est pas gagoté, ce n'est pas gabgi que l'on a fait, ce n'est pas désordre que l'on a fait. Normalement, on a fait des travaux avec des mesures et ça, de vouloir le faire, c'est du coup. J'ai dit que durant ces dix dernières années, qui ont des statuts sérieux ? Malheureusement, il y a des majorités de corruption qui ont des problèmes de corruption. Franchement, ça fait honte. Dans ce sens, c'est que les jeunesses haïtiennes sont des pays, par exemple. Mais qui est-ce qu'il choisit ? Parce que nous ne savons qu'on a déjà accouché, qu'on a déjà accouché pour nous, mais ça va accoucher pour nous. Moi, je pense que le rapport à un CCE n'est pas supposé qu'il y a des faits politiques et politiciennes. Parce qu'en matière de droit, il faut respecter le droit à la présomption et à l'innocence. Donc, je ne peux pas vous dire que je défends un principe. Je ne défends pas des voleurs, je ne défends pas des brindilles, je ne défends pas des règles. Mais je dis que le principe général du droit, il faut respecter. Oui, c'est que le principe général du travail. Oui, il faut mettre le droit à l'accès de corruption. Oui, il faut que nous connaissons une structure dans le pays, il faut contrôler la gestion véritable. C'est très important. Mais cependant, respecter le principe à savoir. Rapport 1, il y a un dossier qui soutient le CCE et je dis tout. Rapport du CCE n'est pas un document judiciaire. C'est un document administratif. C'est un document administratif, pas un document juridique. Pardon. C'est un document administratif. Il dit, qui ça? Ça veut dire ça? Commissaire gouvernement, comme chef de la profite, maître de l'action pénale, la loi fait de directeur de l'EURCC. C'est un document administratif. 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 C'est une autorisation. Ça fait un document anonym qui a mis en contact. C'est un document administratif. C'est une autorisation publique. Et tout ça pour agir. Ça fait. Donc, oui, c'est d'UCC. Ça fait un document. C'est très bien. Mais cependant, est-ce que la justice qu'a jegouw wait pour nous aider aux condamnations et aux relaxations ? Voilà. Parce que depuis plusieurs années, depuis 2004 pour ce matin, maintenant, c'est il y a deux condamnations, deux personnes qui ont condamné seulement à l'UCC. Deux personnes. maintenant, on a fait les 4 millions de dollars qui sont déjà maintenant, deux mondes qui sont condamnés ont senti la fragilité la précarité de notre système judiciaire c'est là que je suis inquiète c'est là que je suis préoccupé parce que nous disons tout ce que nous sommes pourquoi ? à quelle fin ? nous avons un exemple très clair est-ce que nous avons parlé de justice ? nous avons parlé de justice qui est-ce que nous avons fait ? nous avons deux salles d'audience actuellement là deux salles d'audience pour presque 7 à 10 procès qui ne sont pas dans le monde et nous avons fait un système pour que les grèves commissaires au gouvernement et leurs grèves commissaires au gouvernement sont des handicaps majeurs c'est-à-dire qu'ils sont les moteurs de la machine 6 machines ne sont pas les moteurs, ils ne sont pas pour eux je pense que l'urgence doit attirer l'attention de tout le monde monsieur politique monsieur qui a dialogué monsieur Mardins encore nous n'avons peut-être pas appris ses positions mais je défends le peuple ici Mardins a déjà ça fait plusieurs missions qu'il y a déjà vous dialoguez ensemble avec vous refusez de faire ce dépassant de soi vous refusez de le faire monsieur Mardins a il y a plusieurs pays lui-même majeons donc il s'agit vous précinglions et vous dites vous n'avez pas allé devant vous n'avez pas allé les terres payés d'abord. Parce que j'ai une urgence, monsieur. Moune Marie-Anne a Angoui. Moune Kana a Angoui. Moune Atrioui a Angoui. Moune Delman peut trouver la victime. Y'a kidnappé Malérie Malérez. Elle dit, si pas j'ai un tant de politique pour qu'on retourne à l'ordre constitutionnel pour renforcer la police, pour mettre en sécurité, monsieur, nous avons fouillé le peuple à nous tous. Nous avons égocentriste, nous avons fouillé le peuple à nous tous. Et ça, nous avons fait 10 jours, pour nous retourner à l'instruction de la justice. Pour nous allons faire justice. Pour que le rendez-vous dans ce document, dans ce dossier, pour la justice de l'achatement. Nous avons dit, nous avons eu l'envié, nous avons eu l'envié, parce que nous avons dit, nous avons eu l'envié, nous avons fait travail. Pour qui justice, pour qui bon, eh bien, le gouvernement ne doit pas laisser l'influencer pour l'opinion publique, il faut le faire travailler suivant la loi. Le commissaire gouvernement n'a pas d'autre choix que de déférer ces dossiers par devant le cabinet d'instruction correctement. Le cabinet d'instruction a décidé si vous venez en sécurité, si vous venez en sécurité de l'accès, si vous venez en sécurité, si vous venez en sécurité, si vous venez en sécurité. Il faut toujours respecter le principe de la raison de votre innocence. Il faut toujours respecter ce que dit la loi, les prescrits de la loi. Donc, tout dossier qui sorti de l'apport de l'ESC comme OPJ, comme officier de police judiciaire, que vous les dossiers, ça repart devant le cabinet d'instruction et que le cabinet a décidé correctement de qui soit ou non à travailler en décision, à travailler en ordonnance correctement. Troisième point de vue, c'est pour ça qu'on apporte une question pénétration nationale et conséquences grèves. Le commissaire, alors vous comprenez bien que le commissaire gouvernement est le ministère public dans le procès pénal. Il est la partie principale. C'est celui qui met à ce moment-là. Avec question de grèves, c'est le système handicapé. Rien ne fonctionne actuellement. Moi, je suis pour désolidarité avec le gouvernement. Je suis pour désolée, je suis pour désolée, je suis pour désolée. Pourquoi ça me dit ça? Moi, je dis ça comme défense de la monde parce que je pense que je suis en prison. Elle dit, le commissaire gouvernement est le chef de prison. Le chef de prison. Elle dit, si le commissaire gouvernement en grève, elle dit que la prison ne ne va pas fonctionner. Par contre, moi, d'un moment là, qui est au cas, il n'y a pas eu de commissaire gouvernement en grève. Et moi, le commissaire gouvernement en grève, je m'y a fait ça pour le substituer. Je m'y a dit, un jour, il y a de cette assemblée, parce que moi-même, j'ai apporté dans le bureau pour les commissaires gouvernement en grève, donc je pense que 8 à 10 dans les seules salles. C'est grave. C'est grave. 8,10, dans les seules salles. Et moi, je imagine que chacun a fait ça dans le monde, mais qui n'est pas le français. Deux sales audiences, courants, pas de courants, énormément paravois, bien plus fatigues que prisonniers. C'est-à-dire, le qui greffe ça, c'est prisonnier au-dessus. Le qui greffe ça, c'est prisonnier capté au-dessus. Mais vous connaissez pas le commissaire, parce que vous demandez de bonnes conditions de travail. Et maintenant, c'est ça. Le cadeau s'adresse directement au ministre de la Justice. Le cadeau s'adresse directement à Maitre et Mouss Villard, le respectable et le respecter un avocat chevronné. Comme vous dites, pour l'amour de votre famille, c'est-à-dire comme ça. Essayez, presser, presser. Jouonnons issus. Jouonnons en tête avec le commissaire gouvernement Zahou. Jouonnons en tête avec M. Zahou. Pour être comme en tête dans ton couloir, pour permettre qu'il y a des gens qui ont retrouvé fin au mois de décembre 2023. Parce qu'il y a des gens qui étaient un petit temps pour vivre. Il n'y a pas de souffrance. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui font subyaculose. Il y a des gens qui ont des médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Et ils font douloureurs. Jouonn Markus, que nous n'avons plus queале, au moins queodou maarация. Nous enlisons être. Si nous avons besoin d'amour, nous allons écouter quelque chose. Le plus il y a des gens avec le señor gouvernement Zahou. Et le plus le plus le plus le plus le plus on va décaler le plus sonum pour permettre les prisonniers de juger correctement peut être que les gens qui sont dans la prison deviennent de leur sier. Et dernier point de finir, c'est qu'il y a un rapport à un conflit qui vient rapidement en Malti en augmentant les prisonniers, nous allons parler de l'agence, l'agence et l'agence.